Bien, Karine Berger, vous avez entendu beaucoup de choses, je ne suis pas sûr que ça soit absolument nouveau à vos oreilles parce que vous êtes souvent en contact avec les entreprises, est-ce que vous les connaissez ? Néanmoins, quelles sont vos réactions à ce que vous venez d'entendre ? Tiens, ma première réaction, c'est que je croyais être invitée à un séminaire optimiste sur la France. Mais attendez la seconde partie, attendez la seconde partie, vous allez voir. Et que j'entends mon pays pilonner non-stop depuis 25 minutes. Or j'aime mon pays, je l'admire, je crois qu'il a des atouts fantastiques, je crois que beaucoup de choses ont été passées sous silence depuis 20 minutes. Je vais prendre un exemple, dans tous les exemples qui ont été développés, je vous remercie beaucoup d'avoir parlé des infrastructures, il y a un chiffre qui est sorti, c'est le fait que nous soyons numéro 1 sur les incitations fiscales à R&D, et une conséquence qui n'est pas sortie, c'est que nous sommes numéro 3 mondiaux pour l'innovation et la recherche. 13% de l'innovation mondiale se fait en France, contre 2% pour l'Allemagne, les deux premiers étant les Etats-Unis et le Japon. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix, un choix collectif de faire en sorte que ce qui est valorisé, ce qui est soutenu, et peut-être qu'il faut faire encore plus, c'est l'investissement, c'est la recherche, c'est le développement, c'est la prise de risque, à la différence, bien évidemment, d'autres éléments, d'autres choix stratégiques. On a beaucoup évoqué les Pays-Bas depuis quelques minutes. Il est clair que le système fiscal des Pays-Bas ne soutient pas spécialement la recherche et l'innovation, pour ne pas dire pas du tout, mais en revanche propose une concurrence directe sur le taux d'IS, et j'en sais quelque chose. C'est la deuxième réflexion que je voulais vous faire. Peut-être que les choses ont beaucoup changé depuis un an et demi, mais jusqu'il y a un an et demi, je travaillais dans un grand groupe international, j'étais au comité exécutif, et moi, la première question qu'on me posait quand même, ce n'est pas la question des coûts de la fiscalité, c'est la question de la top line. C'est la question de la top line. C'est-à-dire qu'on me disait, chiffre d'affaires, tel développement dans tel pays, que ce soit pour la filiale France, ou pour la filiale Allemagne, ou pour la filiale Chine, ou pour la filiale Brésil, c'est la top line, c'est quoi le business dans ce pays ? C'est quoi le business dans ce pays ? Et sauf si, encore une fois, le monde a été totalement bouleversé en l'espace d'un an et demi, cela reste quand même un facteur très important. Pourquoi je commence par cette question-là ? Parce que l'un des atouts majeurs de la France, c'est évidemment son marché, son marché domestique. Et l'une des réflexions qui a été faite par Mme Rennich est en contradiction avec cet atout. Si vous dites, on va basculer des prélèvements des entreprises vers les ménages, si vous augmentez la taxation sur la consommation, c'est typiquement les produits Coca-Cola qui se vendront moins. Typiquement. On sait que la montée de la fiscalité sur la consommation, c'est l'éasticité de 1. Vous prenez 1% de fiscalité en plus sur la consommation en France, vous baissez de 1% la consommation en France, voire plus. Du point de vue de l'entreprise, je ne vois pas très bien l'intérêt. Je peux vous assurer qu'encore une fois, peut-être que les choses ont beaucoup changé, mais je pense que la question du marché, la question du top line, doit obligatoirement être pris en compte dans ces questions fiscales. Alors, troisième réflexion, parce que j'ai entendu beaucoup de choses un peu étonnantes. Déjà, je pense qu'il faut véritablement distinguer fiscalité et contribution sociale. Du côté de la fiscalité, impôts sur les sociétés et taxes affectées, je vous invite à regarder les chiffres. D'ailleurs, ils étaient bien clairs sur les graphiques que vous nous avez donnés. L'IS en France est l'un des plus faibles de l'OCDE et il l'est déjà et il va l'être encore plus avec le crédit d'impôt compétitivité emploi, puisque dans deux ans, l'impôt sur les sociétés en France représentera 1% du PIB, qui est la part d'impôt du PIB en termes d'impôt sur les sociétés sur PIB, l'une des plus faibles désormais de l'OCDE. Alors, c'est vrai que les taux faciaux, le taux facial est élevé. Dans les cadres des assises de la fiscalité des entreprises, moi, je dis faisons en sorte de baisser le taux facial. Mais dans ce cas-là, regardons l'assiette. Regardons l'assiette, puisque la raison pour laquelle le rendement de l'IS est finalement très très faible et avec un taux facial élevé... C'est que l'assiette est étroite. C'est que l'assiette est plus qu'étroite. Cela ressemble plus à un énorme panier percé que véritablement à une assiette d'impôt. Et chiche ! J'ai beaucoup entendu de gens ici me dire qu'il faut être compétitif en la matière avec les autres pays européens. Moi, je suis prête à aligner l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la France sur celui de l'Allemagne, de l'Irlande même, ou de l'Espagne. Mais alors, tout ce qui est niche, réduction fiscale, déduction fiscale, tout ceci va être remis en question très sérieusement. Cela ne me dérange pas du tout d'aller dans cette discussion. Si vous pensez, vous, chef d'entreprise ou représentant de grands groupes, que le taux facial, c'est-à-dire le signal, est plus important que l'impôt finalement payé, alors allons-y, baissons drastiquement le taux facial et remplissons l'assiette de l'impôt sur les sociétés au même niveau que ce qui est fait dans le cadre des autres pays européens. Cela permettra de clarifier la position de la France en matière de compétitivité fiscale. Cela permettra bien évidemment aussi de voir véritablement si cette question de PME versus grande entreprise est une question particulière ou pas. Sur cette question, puisque ça a été dit à plusieurs reprises, la niche fiscale, il faut bien appeler ça, qui correspond à la déduction des intérêts de dette ou d'emprunt, qui était de 100% de déduction jusqu'à il y a un an et demi, qui est passée à 80%, 75% l'année prochaine, la France était le seul pays, le seul pays qui ne plafonnait pas la déduction des intérêts de la dette en déduction de l'IS. On était le seul. On a décidé de ce plafonnement. Ce plafonnement n'ira probablement pas au-delà des 75%. Cela reste, je peux vous l'assurer, un régime extraordinairement favorable par rapport à à peu près tous les pays européens. Alors, on entend évidemment tous vos arguments, Karine Berger. Je voudrais juste votre réaction sur un sujet plus global sur la fiscalité. Dominique l'a dit au début de son intervention. Je suis tout à fait capable d'admettre qu'il y a des périodes où il faut faire un effort. Il fallait, il faut entreprendre la réduction du déficit budgétaire. Bon, ça, c'est fait par l'augmentation d'impôts. On parle de remise à plat. Enfin, on a parlé de remise à plat. J'ai l'impression qu'on ne va plus en parler beaucoup, de la fiscalité, si j'entends les radios et si je lis la presse depuis quelques jours. Est-ce que vous, vous considérez, sans rentrer dans le détail des impôts, etc., que la France, probablement, aujourd'hui, est à un niveau de fiscalité trop élevé et que le jour venu, quand elle en aura les moyens ou quand elle sera capable de s'en donner les moyens, ce serait un objectif économique pertinent de les baisser ? Est-ce qu'on est capable de dire ça aujourd'hui, sans prendre d'engagement de date pour demain matin, mais juste admettre qu'aujourd'hui, c'est venu trop lourd ? Cette question n'est en soi pas complète. C'est au regard de quels objectifs de services publics et d'efficacité de la dépense publique ? Je vais vous donner un exemple très concret, puisque les chiffres sont systématiquement mis en avant. Les fameux prélèvements obligatoires qui ont été plusieurs fois cités, si vous ajoutez les engagements en fonds de pension des entreprises américaines qui sont dans les bilans des entreprises américaines, sur les prélèvements actuellement pesants sur les entreprises américaines, vous pouvez rajouter 1 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est dans nos prélèvements à nous, puisqu'on est dans un système de retraite par répartition et pas par capitalisation. Donc, ce n'est pas des prélèvements obligatoires, dans le sens où si les gens ne veulent pas avoir de retraite, ils peuvent très bien ne pas avoir de retraite aux Etats-Unis, c'est vrai. Il se trouve qu'en France, on a fait le choix inverse. On a choisi un système de retraite par répartition qui est obligatoire, de façon à ce que tout le monde ait une retraite, et que cela compte de notre côté dans les calculs, que cela ne compte pas du côté des US, mais enfin, si vous rajoutiez 1 000 milliards de dollars d'engagement des boîtes américaines dans les prélèvements qu'elles règlent aux Etats ou à l'Etat fédéral, je pense qu'on serait... Donc, la question n'est pas celle du niveau de prélèvements. La question est de savoir ce que l'on en fait. Alors, justement, comment vous répondez à la question que posait Ravier au début de la présentation, sur la question de l'efficacité de cet impôt ? L'idée de, à un niveau élevé, est-ce qu'on ne rentre pas forcément dans une logique de rendement décroissant ? En termes d'efficacité de l'argent public ? Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'y est pas ? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'y est pas ? Je pense que tout, comme dans n'importe quelle entreprise, puisqu'on l'a tous fait dans les entreprises dans lesquelles nous avons travaillé ou nous travaillons, on peut toujours gagner en efficacité. On peut toujours faire mieux. Et c'est une obligation. Chaque euro public est un euro important, utile, et qui doit être utilisé au maximum de son efficacité, et dont, évidemment, l'utilisation doit être justifiée. Pour autant, et donc, moi, j'applaudis sur tous les points que vous avez évoqués, la question, évidemment, de tout ce qu'on peut gagner en dématérialisation, la question de l'efficacité générale des fonctionnements, du fonctionnement, d'ailleurs, qui porte plus sur la sécurité sociale que sur l'État, parce que sur l'État, on commence quand même à avoir beaucoup de baisse, en réalité, des dépenses de l'État dans le PIB. Donc, continuons, continuons. Mais n'acceptons pas un débat déséquilibré. C'est un petit peu comme regarder le compte d'une entreprise et ne s'intéresser qu'au passif et jamais regarder ce qu'est à l'actif. Ok.